Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes devant votre écran d'ordinateur, c'est que vous aimez nos émissions, les émissions de la QDR qu'elle fait depuis le mois de mars, je pense, chaque semaine. Nous avons entendu une première partie d'échange. Quand je vois en général que c'est très intéressant, je dis au réalisateur, laisse couler, on va peut-être pouvoir faire deux émissions tellement c'est riche. Alors j'ai poursuivi l'entrevue avec un ami d'ailleurs, c'est un ami de très longue date, Fernand Dansereau, le fameux cinéaste. Et figurez-vous que je vais vous faire une confidence, il y a quelques mois, à l'occasion d'une visite, il m'a initié en quelque sorte un théologien allemand, un théologien américain, parce que c'est un allemand qui s'est réfugié et qui a fui l'hitlérisme, qui s'appelle Tillich, et qui a écrit un livre extraordinaire qui est maintenant désormais mon livre de chevet et de réflexion, qui s'appelle « Le courage d'être », c'est-à-dire de sortir du néant. Et Fernand Dansereau l'évoque beaucoup, avec un mélange de joie et de lucidité qui vraiment vaut la peine, et peut-être pourra nourrir donc vos réflexions. On l'écoute avec grand plaisir pour la deuxième émission. Pourquoi le courage ? Ben, il va falloir résumer brièvement ce que propose Tillich. Tillich, il dit « L'être humain est appelé à installer de l'être là où il n'y en a pas. » Oui, c'est ça. Tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a un possible. Pourtant, c'était possible, toi et moi, qu'on ait cette conversation-là, hier, tu penses à ça, puis on disait « Donc, alors le possible, c'est un honnête qu'on perçoit, il y a personne honnête. » On va, toi et moi, installer de l'être dans cette possibilité-là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer pendant et après qu'on le fait ? Pendant qu'on le fait, l'angoisse nous guette, est-ce qu'on va arriver à temps ? Est-ce que nos machines vont fonctionner ? Est-ce qu'on va dire des conneries ou pas ? On le fait, puis une fois que ça va être terminé, toi et moi, on va être joyeux. C'est vrai ça de toutes les convocations à créer que la personne reçoit. Ce n'est pas qu'en art ou en communication. La femme de ménage qui vient faire le ménage chez moi ici, quand elle vient et qu'elle entre dans la maison, je vois tous les regards réprobateurs qu'elle pose sur tout ce qui n'est pas en ordre, tout ce qui n'a pas besoin de nettoyer. Je la vois travailler, puis j'ai eu l'angoisse pendant qu'elle le fait. Mais je vois son sourire quand elle a fini, puis tu regardes ça, puis elle trouve ça beau, puis elle a mis ça à son goût, tu sais, elle déplaçait les affaires comme elle voulait que ça soit. C'est vrai, c'est vrai, j'observais ça. Moi, si tu prépares un bon repas, bien, puis tu as des invités, tu vas vivre, t'as perçu un honnête, un bon repas à faire, tu vas vivre de l'angoisse en le faisant, est-ce que tu vas réussir, est-ce que ça va être apprécié? Puis quand tu le partages avec tes copains, tes copines, puis tout ça, la joie est là, la joie t'a rejoint. C'est là que dit, c'est notre fonction, ça. On participe au déploiement si mystérieux de l'univers, avec chacun des petits gestes qu'on pose, ça influence, tu sais, on dit que le papillon, le battement d'aile du papillon, de façon infinitésimale, influence la plus lointaine galaxie. Mais de même façon, ce que chacun de nous a fait pendant la durée de notre vie, ça influence, plus ou moins, de façon plus ou moins importante, de façon infinitésimale aussi, c'est surtout le cours des choses, le cours du déploiement si mystérieux de l'univers. Autrement dit, c'est comme si, j'allais presque dire, l'idéal, ce n'est pas le réalisme, c'est la réalisation, c'est ça? C'est rendre réel du possible, du rêvé, du... Oui, puis moi, je trouve que ça aide de penser comme ça. Le matin, quand je m'éveille, là, tu sais, parfois, je m'éveille de mauvaise humeur, soit que ma santé pose des problèmes, soit que j'ai eu des mauvaises nouvelles et tout. Mais que je sois de bonne ou de mauvaise humeur, je me demande, en m'habillant, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Et puis, ça, ça élimine mes journées. OK. Ça ne m'enlèvera pas ma tristesse si j'avais un deuil, mais ça va me donner le courage de vivre ma journée. OK. OK. On va évoquer, il nous reste quelques minutes, on va évoquer encore plus essentiel, j'allais dire, et Tillich en parle, d'ailleurs, beaucoup, évidemment, quand il parle des trois formes d'angoisse, il parle de l'angoisse de la mort. On dirait que tu n'as pas peur. Bien, c'est-à-dire que j'ai peur comme tout le monde, mais je ne me trompe pas sur cette peur-là. OK. C'est-à-dire que cette peur-là, c'est ma vitalité qui se défend. OK. Et c'est correct qu'elle se défend, tu sais, la vie ne veut jamais entendre parler de la mort. Oui. Alors, quand je ressens de la peur face à la mort, je reconnais, je me dis, ah oui, c'est ma vitalité qui se défend. Ça ne me touche pas philosophiquement. Philosophiquement, je sais que quand je suis venu au monde, c'était l'énergie universelle qui s'incarnait dans la personne, des naissances que j'étais, comme elle s'incarne dans le brin d'herbe, comme elle s'incarne dans l'animal, comme elle s'incarne dans l'arbre. Puis que quand l'incarnation va mourir, la vie a continué. L'énergie universelle continue de déployer, ce que j'appelle son mystère. OK. J'en fais partie, tu sais. J'étais là-dedans. Il y a une part de moi qui ne mourra jamais parce que cette part de moi-là existait avant que je vienne au monde. OK. Elle s'est incarnée en l'intérieur de moi, puis elle continue. Alors, peut-être que je me compte des histoires, mais moi, je suis rendu là, tu sais, il fait 92 ans, 93 ans. Je suis tranquille avec ma mort, avec ma finitude. Ça ne m'empêche pas d'avoir peur. Ça ne m'empêche pas de chialer quand je suis malade, puis quand je rencontre une épreuve. OK. Tu sais, ça me fait penser à... Et quand j'étais jeune, moi aussi, je m'en moquais. Dans certaines tribus africaines, on pense, mais vraiment très fortement, que quand un vieillard meurt, le premier bébé qui naît ensuite dans le village, c'est la réincarnation du vieux. Puisque tu parles de la vie, là, qui continue, finalement, ce n'est pas bête du tout. Donc, je n'aurais pas tendance à adhérer aux croyances bouddhistes, là, de la réincarnation. Mais on n'en sait rien, tu sais. Oui, c'est ça. Je veux dire que ça, c'est le mystère absolu. On n'est pas équipé pour lire là-dedans. Oui, mais tu dis toi-même que c'est la vie qui continue. Tu sais, c'est ça, là. Même ça, ça va plus loin que ça. C'est important que je me... Oui. Il faut que la vie continue, se régénère. Tu sais, quand je parle du progrès qu'il y a, dans la tête de mon fils par rapport à la culture dans laquelle habita son père, là, c'est important que son grand-père, c'est important que son grand-père soit mort, tu sais, puis que la culture ait évolué. Alors, moi aussi, comme c'est important que quand arrive l'automne, tu sais, que les plantes s'étouffent, puis finissent pour que le cycle de l'hiver, ça se régénère puis que la vie recommence au printemps. C'est ça. Et d'ailleurs, certains disent, l'automne, ce n'est pas la saison de la mort, c'est la saison de la grossesse de la nature. C'est ça. En quelque sorte. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est magnifique. Tu m'as fait jaser, c'est toi que je remercie. Alors, à très bientôt, Fernand, et merci beaucoup. À plus. Merci. Au revoir. Au revoir. Quelle magnifique leçon de sagesse. À 92 ans, la presse, d'ailleurs, a titré un de ses articles. Fernand Ansereau, la vieillesse est une deuxième adolescence. Il faut le faire. Alors, évidemment, ce n'est pas un rajeunissement, mais c'est l'effet que ça peut avoir sur nous autres, et c'est ça qui est intéressant. Bon, je vous signale que vous pouvez trouver chez sans doute les meilleurs libraires, c'est ça que je comprends, ou bien par Internet, on va vous donner les coordonnées des films, des petits films, enfin, petits par la longueur, que Fernand Ansereau a déjà réalisés sur le vieillage et le rire, l'érotisme, etc. toujours avec la même équipe et tournant toujours autour des mêmes questions en ouvrant des réponses sans les fermer dans une quelconque conviction trop forte et en préservant notre liberté. Est-ce qu'il y a un érotisme possible quand on arrive à la vieillisse? Je trouve que les personnes âgées aussi peuvent faire des folies. Moi, en tout cas, j'ai bien du poids. Est-ce que tu crois que tes grands-parents font toujours l'amour? Je dirais que je ne suis plus à l'âge des jeux de puissance. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des beaux jeux de part, c'est de marier des buts. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un peu de sérénité quelque part face aux épreuves du grand âge puis face à l'amour qui vient? Ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui, ce que je suis encore capable de faire puis ce que je peux encore apprendre. Je n'ai jamais pensé que je vieillirais. Il faut se demander à tout moment, à tout instant, est-ce que je vis la vie que je veux vivre? En vieillissant, je te dirais que j'ai le sentiment de franchir. Je ne sais pas si j'avance. Je n'ai pas l'impression d'avancer. J'ai l'impression que je franchis par le dedans de moi, vers la profondeur. Donc, moi, je suis un matérialiste positif. Et donc, je crois à ce que je touche. Tu es là, puis je te touche. Au-delà de ça. Où est-ce que tu as trouvé un peu de réconfort, toi? À se coucher avec elle. Je prends la joie. Je prends la douleur lorsque c'est la douleur. Je veux toute la vie. Je veux la vie entière. La plus grande sagesse, c'est le rire du vieillard qui l'exprime. Je me suis dit, est-ce qu'on peut partir à la recherche de ça? Les gens ne veulent pas voir la vieillesse. Ils veulent l'ignorer, même les personnes âgées. Je n'ai pas hâte de mourir, en tout cas, moi. Ça ne me tente pas. Personne n'a hâte de mourir. Non, non. Moi, j'aime mieux vieillir en riant que de mourir en pleurant. Bon, fin de l'autre. À un moment donné, à un certain âge, on arrive toujours avec des petites doses à prendre à tous les jours. Et c'est de prendre votre dose de RPH. C'est du rire, du plaisir et de l'humour. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être vieux, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Vous le direz quand je ferai vieux, mais là, ce n'est pas arrivé encore. Je pense qu'on ne vieillit pas bien et longtemps si on n'aime pas la vie. Il faut aimer la vie. L'émerveillement que j'éprouve maintenant à 81 ans n'est pas celui que j'avais à 60 ans, à 40 ans. Je crois que c'est un émerveillement que j'éprouvais quand j'étais enfant. Il me semble que c'est ça la vraie vie. Plus je vieillis, plus je suis heureuse. Alors, merci beaucoup. Dites-nous ce que vous pensez de ce genre d'émission. On peut, comme ça, il y a beaucoup de sages au Québec, d'hommes et de femmes qui ont atteint un certain âge et qui sont capables de quelques paroles bienveillantes et vraies. Alors, si ça vous intéresse, faites-le nous savoir parce qu'on va continuer cette série au cours de l'année prochaine. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada